Salut tout le monde, c'est Dorian44380, j'espère que vous allez bien toujours, ça fait longtemps que je n'avais pas fait une petite vidéo commentée, j'avais fait d'autres vidéos entre temps de vagues et des choses comme ça, mais avec seulement une musique en fond sonore, donc là je tiens à refaire, ça fait un petit bout de temps, donc une vidéo en direct, en live, et pour vous annoncer des petites choses, il y a quelques nouveautés quand même qui sont apparues sur ma base dans le jeu, donc je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. Alors, ah oui c'est vrai que c'est l'heure du boss, parce que je ne suis pas habitué encore à ce temps là, maintenant vous ne savez peut-être pas que j'ai changé de guilde entre temps, je suis maintenant chez Pourfinder, c'est parce que voilà, il y a des petits problèmes internes dans la guilde où j'étais, je voyais que ça n'avançait plus comme je voulais, et qui tout simplement était temps de partir, il fallait tourner la page, et donc j'ai rejoint Pourfinder, dont d'ailleurs un ancien membre de la guilde, Unix, est allé d'abord dans la guilde, donc je l'ai suivi, enfin je l'ai retrouvé ensuite, donc très bonne guilde, je vous dis, très bonne ambiance, c'est parfait, je m'y plaisais bien pour le moment, en espérant que ça continue comme ça. Voilà, donc dans cette vidéo je voulais vous parler que j'ai eu l'acquisition d'un nouveau héros, et ce nouvel héros, c'est celui que j'attendais depuis belle durée maintenant, depuis quasiment, depuis qu'il est sorti le début du jeu, c'est bien sûr le Souffle Destructeur que vous avez vu sur ma base, enfin je l'ai eu, le voilà, à 7h10, niveau 142 pour le moment, je n'ai plus aucun livre pour l'XP, mais ce n'est pas grave, le principal c'est de l'avoir. Donc j'ai eu samedi, donc dans les 13h pour 2000 gemmes dépensés, j'ai eu la chance dans le dernier tirage de coffre, et hop, le voici, carte de Souffle Destructeur, j'étais tellement soulagé quand j'ai vu ça, je me suis dit, enfin, enfin je l'ai, parce que je pensais vraiment pas l'avoir dans le jeu, vu comment c'était parti, je me suis dit, je l'aurais jamais, et finalement le voilà, donc ça c'est un sacré poids quand même qui s'enlève dans Castle Clash, à voir cet héros là, enfin je l'ai eu, donc je vais vous montrer, bon on va tester en vague tout à l'heure, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau, également, j'ai aussi d'autres héros, je pense, voilà, j'ai eu Pixi également, pareil, en carte, dans les trésors, et Trahantor, je l'ai eu dans les œufs, en fait je pensais ouvrir Pixi en premier, mais finalement comme je le soupe juste après, donc pour l'instant je les garde au chaud, ça va me prendre de l'XP, donc je vais pas les ouvrir, j'ai également Dracula, qu'est-ce qu'il fait là, non bah je le vends, voilà, tac, j'avais pas vu, ça me sert à rien, j'ai déjà mon Dracula qui est à 10h10, en compétence, et j'ai pas envie de sacrifier un paladin pour up un Dracula, un autre Dracula, ça me fait user pas mal de livres, choses comme ça, et pour l'instant il m'en faut pour le souffle, donc c'est les deux autres héros là, je suis très content de les avoir eus, c'est deux héros que j'avais pas, mais je les up et un peu plus tard, donc également, on va parler un peu de champ de bataille, tiens, champ de bataille, parce que j'en avais pas trop fait de vidéo là-dessus, donc le champ de bataille, j'ai fini, j'ai fini combien, j'ai fini à 978 points, malheureusement à une victoire du grade 4, que je n'ai pas réussi à avoir, parce que j'avais eu quelques défaites, je vous dis, cette saison, ça va être plutôt 6 ou 7 défaites, donc c'est vrai que ça n'aide pas pour avoir le grade 4, mais bon, on finit pas loin, on finit grade 3, 978 points, 250 gemmes, et c'est plutôt bien parti, parce que vous voyez, 297 points, et pas de défaite, donc, depuis ce matin, donc j'ai fait les combats juste après la fin de la saison, donc il devait être minuit, minuit 10, je vous conseille de faire pareil, parce que vous gagnerez plus de points, donc là, j'ai gagné 60 points maximum par combat, tout simplement parce que quand la saison se termine, donc c'est comme si on avait 0 points, sauf que les adversaires qui n'ont pas encore encaissé leur récompense de grade, et bien de fin de saison, donc tout simplement, resteront au point, comme là, 901 points, vous voyez, c'est comme si en fait, il y avait un écart de 901 points, par exemple, si j'avais 0 points, entre l'adversaire et moi, donc là, vous gagnerez vraiment énormément de points, parce qu'un écart de 901 points, c'est vraiment énorme, donc c'est comme si, oui, vous, vous avez 0 points quand vous recommencez la saison, donc c'est pour ça que je vous conseille de faire les combats, enfin, minuit, peut-être que tout le monde ne peut pas, évidemment, être connecté à minuit, mais en tout cas, le premier jour de la saison, faire les combats les plus tôt possible, vous gagnerez plus de points, donc là, vous voyez, 5 victoires, 297 points, la saison est bien entamée, et on espère avoir le grade 4 à la fin de la saison. Hop, donc, sinon, voilà, donc, ça s'est fait, donc également, l'hôtel de ville, l'hôtel de ville, il est passé, non, ça, c'est les murs, il est passé de level 23, parce que, justement, donc, j'avais acheté des gemmes ce week-end, spécialement pour up mes bâtiments, enfin, l'hôtel de ville, donc il est passé de 20, enfin, il était quasiment à 21 à 23, donc pour avoir, donc, les murs en plus, 10 murs en plus, mais également une tour en plus, donc là, une tour qui est là, qui est en train de up, qui est niveau 6, donc en train d'up tranquillement. Donc là, la base que j'ai, c'est pour fermer, on va dire, essayer de fermer en tout cas la vague S, maintenant que j'ai le souffle, donc vous voyez, là, juste pas encore ma 6e tour, mais la 6e tour, ça sera pour construire ensuite une base plus grande, qui, là, sera utile pour la vague T, puisque la vague T, avec les doubles spawns à la T4 des boss et les deux moletas à la T5, je pense qu'il faut mieux privilégier une base plus grande, et également avec des tours pour les premières d'actes T1, T2, parce qu'il y a un souffle dès le début, donc là, les tours magiques, ces tours magiques peuvent faire, ont leur utilité, mais pour la S, on peut s'en passer, on peut même se passer de, quasiment, de tour, enfin, de garnison, parce que ça passe sans, il n'y a pas trop de souci là-dessus. Donc, on va tester ça, là, on va faire une petite vague, pour voir un peu le souffle, j'ai rien d'autre à faire dans tous les cas, je pense que je vous ai à peu près tout dit, les nouveautés qu'il y avait eues. Donc, on va tester ça, donc là, qu'est-ce que je voulais changer, voilà, on va quand même mettre Dracula, parce que ça m'étonnerait que ça passe avec le Minotaur, donc là, on va mettre le Père Noël, donc là, le Cupid qui est tout devant, qui va tanker, mais c'est pas forcément un problème, donc là, il y a le boss, mais vous voyez, bon, le boss, je le fais pas. Des petites bombes, toujours même des unités, des gardiens, très important, fait pour la vague, enfin, les premières bagues, T1, S1 ou S2. Alors là, ça coûte rien, ça prend pas d'XP en plus, donc autant le faire. J'ai combien ? J'ai deux vagues, bon, j'aurais voulu en avoir trois, bon, c'est pas grave, on va faire ces deux vagues, donc on va tester cette vague S pour voir, et maintenant, avec le souffle. Bon, il est cassé de sortie, c'est un niveau 142, mais bon, j'ai testé tout à l'heure, ça passait bien. Donc on va maintenant essayer en live, pour voir, là, deux tentatives, si deux tentatives vont passer. Donc vous voyez, pas deux tours, seulement deux tours et des bâtiments pour tank. Donc là, je n'utilise pas du tout les tours magiques ou l'effet de coma. Donc ce qui est bien aussi avec cette base, vous avez vu, ce que je vous avais dit, je vous en parlerai un peu, c'est que le stun, enfin, le proc de Dutonair, se fait très, enfin, j'ai pas eu de proc pour l'instant sur mes buildings à l'intérieur de la base, et sur mes héros, donc ça c'est vraiment très bien, il va toujours stun des bâtiments qui sont là, parce que plus votre hôtel de ville est loin des bases de héros, enfin, est loin de votre base principale, moins vous aurez des procs du Dutonair. Voilà. Et j'ai rarement maintenant, bizarrement comme ça, alors que j'ai mis tous mes bâtiments au fond, j'ai rarement des héros isolés, en fait, par le centre tabou, ou choses comme ça. Donc pour l'instant, ça va place plutôt bien, donc en tout cas, j'ai pas de fail vague à cause de ça. Et avec cette configuration-là, j'ai également souvent de l'énergie, des barres d'énergie des héros pleines, par de certains héros, en fin de vague, donc ça c'est plutôt bien aussi. Donc le souffle qui proc, tac, donc 710, c'est 60% de réduction de dégâts, vitesse d'attaque et vitesse de déplacement. Donc, ça commence à faire pas mal, donc je vais l'up, bah maintenant, je vais up mon souffle jusqu'à l'infini, enfin jusqu'à 10 sur 10. Enfin déjà à 9, enfin à 10, on verra, mais je pense, si j'ai pas d'autres trucs, tout de même, je compte pas ouvrir mes autres cartes d'héros maintenant. Enfin, les ouvriraient peut-être avant quand même qu'ils soient 10 sur 10, parce que là, il y aura un petit chemin, il y aura quand même quelques temps, on va dire, avant que ça se fasse. Mais, on verra tout ça. Tac, donc là, ça marche plutôt bien, le cupid en tank, parce qu'il va toujours attaquer quasiment, puis le duc en soutient, donc, j'avais un peu peur au début de le mettre comme ça, mais finalement, ça, il n'y a pas de danger, pour l'instant, ça, ça passe, pardon, ça passe plutôt bien. Donc là, on est en S4, donc là, le droïd qui va aller tout seul, le druide, ben là, le druide qui est mort. Tac, là, j'ai, il y a eu des petits ratés, mais bon, on va essayer de faire sans le druide, bon, ça va pas être facile, tout ça, contre le boss, mais bon, on va essayer. Tac, vous voyez, bon, après, c'est pas dit que je la passe tout le temps, mais bon, en tout cas, ce matin, l'été passé, bon, ça, il y a un petit druide qui va tout seul, c'est un peu dommage, parce qu'il n'a pas de ressuscité. Donc, maintenant, contre le gros molta, ça risque d'être assez compliqué. Bon, il spawn de là, bon, on va voir, ça se trouve, ça peut passer, sans druide, j'ai jamais testé trop la, la 5 sans druide, à la fin, par contre, ah ouais, le duc qui n'a pas la portée, ok, le duc n'a pas la portée pour, ça va être compliqué, pour aller l'aider, tac, les bases vont être détruites, malheureusement, donc là, cette vague est ne passera pas, ouais, il y a eu, il y a eu des, des choses, enfin, le druide là, tout seul, qui est allé, c'est dommage, parce que dommage que le molta, elle n'est pas venu l'aider, mais bon, on va quand même la retenter, on est là pour tenter maintenant, on n'est pas, on n'est plus à ça près, des fragments perdus comme ça, mais c'est dommage, parce que je l'avais passé deux fois ce matin, je vous dis, et je pensais la passer quasiment tout le temps maintenant, ben là, vous voyez, des petits ratés, des petits ratés encore, après, peut-être que je, j'ai un placement en héros, enfin, mauvais, mais bon, je pense pas, je pense que ça marchait bien, comme ça, alors, le boss était fini, donc, on va attendre que les petits gardiens, ils pop, est-ce que j'ai une tentative ? tac, donc, encore une fois, désolé, si je peux pas faire tant de vidéos que ça, pendant les vacances, parce que je travaille en même temps, donc, c'est pas évident, donc là, quand je suis en repos, souvent, je me repose un peu, et j'ai pas, toujours la motivation, de faire les vidéos, bon, ça passe pas, bon, en même temps, vu les, vu les héros, là, pour le démoniste, et tout, ça ne pouvait pas passer, allez, on est reparti, tiens, j'ai mes 4 keyons d'apparice, comme ça, au moins, ça me fera, une attaque, par contre, après, je devrais mettre, mes troupes, en marche, tac, S1, en tout cas, vous avez bien vu, contre le dragon, j'ai quand même bien tenu, contre le molta, grâce au proc du souffle, ils ne vont pas, malgré mes peu de vies, et pas le druid que j'avais, le druid qui était mort, j'ai quand même tenu, après, évidemment, s'il n'y a personne, qui va attaquer les autres, les autres héros, j'aurai plus de bâtiment, et c'est pour ça, justement, c'est important, de hop les bâtiments, comme c'est base d'héros, pour résister au proc du souffle, donc déjà, quand ils passeront 22, je crois que c'est 15 000 de vies gagnées, en plus, 15 000 de vies, ce n'est pas rien, ouais, donc, parce que je vous dis, la vac-té, la vac-té, je m'attaquerai après, après que mon souffle, soit 9 sur 10, je pense que je pourrais tenter, essayer en tout cas, de réussir cette vac-té, mais pas avant, je n'ai pas trop envie, de m'embêter là-dessus, ce n'est pas, ce n'est pas ma priorité, dans le moment, là, c'est plutôt, hop le souffle, et essayer de farmer, déjà, cette vague S, avec un taux, on va être 90%, je pense que c'est possible, évidemment, sans garnison, en espérant, que cette vague-là passe, donc, c'est bon, voilà, vous voyez, tac, parce que, comme le, Dracula et le Molta, sont assez loin, du cupid, du père Noël, des choses comme ça, ça arrive très souvent, en fait, que le père Noël, par exemple, détruise tout, avant que le Molta, et le, Dracula arrive, donc comme ça, il peut avoir la barre d'énergie pleine, pour la vague suivante, donc, ce n'est pas si mal, hop, le souffle qui proc, qui a ralenti bien, le petit, grizzly faucheur, il a déjà des PV, même s'il n'est que level 142, il a déjà, plus de 40 000 PV, donc, il a déjà, plus que le druide, par exemple, plus attaque que le druide, qui est niveau 185, donc, oui, ça commence à faire pas mal, hop, vous voyez, donc là, cupid, Molta, Duc, et tout, encore à fond, je vous dis, cette base, cette base fonctionne bien, c'est puisque là, voilà, un petit raté de tout à l'heure, hop, donc là, des petits, des petits bugs, de l'enregistrement, tac, le souffle, la quiproque, contre le cupid, heureusement, il n'est plus beaucoup de vie, bon, il a ressuscité derrière, heureusement, et bon, après, voilà, c'est des petits aléas de le faire tanker, nos héros reçoivent plus qu'on l'énergie, mais, il est plus vulnérable, mais bon, le boss, il est lent ce boss, le boss 4, par exemple, il est beaucoup plus rapide, que lui, hop, l'énergie qui est mise, tac, bon, après ce boss là, voilà, je n'ai pas des cuissons ralentir, maintenant, comme j'ai le souffle, je peux me passer des cuissons ralentir, avec le pain de l'œil, ça suffit amplement, donc là, je suis pas mal pour entamer les 5, donc cupid, qui n'a pas trop de vie, mais c'est pas si mal, donc là, ce qui est bien, c'est que tous mes héros, vont attaquer, donc là, vous voyez, par contre, là, évidemment, le souffle n'y va pas, mais c'est pas grave, parce que là, c'est bon, là, c'est envoyé, là, c'est envoyé, et là, c'est bon, ça passe, ça passe sur, parce qu'il y a 4 héros, dit qu'il y a 4 héros qui l'attaquent, c'est bon, donc du mana, donc du mana, donc là, même sans souffle, j'aurais bien voulu voir le souffle en action, là, sur le boss, mais bon, il n'y a pas, j'en ai pas eu l'occasion de voir ça, donc même sans souffle, ça passe bien, donc, dans cette vidéo, maintenant, maintenant que je vais faire mes quêtes, j'ai à peu près tout dit, j'ai à peu près tout dit, de ce que je voulais dire, il y a pas mal de choses à dire, donc voilà, 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 sinon, j'en ferai sûrement d'autres, le thème, je ne sais pas, encore, mais j'en ferai d'autres, on est quel jour lundi, j'en ferai une avant dimanche, c'est sûr, donc on va plutôt, on va essayer d'en faire une ou deux par semaine, on est égare plus, parce qu'avec le boulot, choses comme ça, puis les cours qui vont bien te reprendre, enfin, qui vont bien te reprendre, donc quand même pas encore, encore près de trois semaines, là, mais bon, ça va vite arriver, tout ça, donc il faudra être préparé, allez, bonne journée à vous, et à une prochaine vidéo, salut. Sous-titrage FR ?